A ton avis, est-ce qu'un champignon qui mange des insectes, c'est comestible ? Alors oui, tu as bien entendu. J'ai parlé d'un champignon insectivore. Mais accroche-toi parce qu'en plus d'être comestible, il aurait des propriétés médicinales miraculeuses. Les champignons comptent sûrement parmi les créatures les plus mystérieuses de notre planète. Celui-ci fait moins de 10 cm et il se cueille à environ 4000 mètres d'altitude. En Occident, nous l'appelons Cordyceps, un nom générique couvrant une large gamme de champignons parasites qui se développent dans le corps de petits animaux. Le Cordyceps sinensis zombifie puis dévore les entrailles des chenilles de papillons nocturnes que l'on trouve dans les hautes montagnes du Népal et du Tibet. Une fois l'insecte infecté, le parasite va alors atteindre le cerveau de sa victime puis prendre possession de son corps pour le faire remonter à 2 ou 3 cm de la surface du sol. C'est seulement après que la chenille mourra dévorée lentement de l'intérieur par ce terrible champignon. Au printemps, lors de la fonte des neiges, quand les conditions seront optimales au parfait développement du Cordyceps, une étrange et macabre excroissance brune émergera progressivement de la tête de la chenille momifiée jusqu'à remonter à la surface du sol pour libérer une armée de spores parasites qui contamineront à leur tour d'autres pauvres chenilles de papillons nocturnes qui vivent sous terre. Pour être plus clair, c'est la mutation d'une chenille en champignons. D'où son surnom, champignon-chenille. Il existe actuellement plus de 150 espèces de Cordyceps, mais seulement une dizaine possèdent réellement des vertus médicinales. Les deux Cordyceps les plus populaires sont le Sinensis et le Militaris. Ils possèdent tous deux les mêmes vertus incroyables et sont très largement commercialisés en Asie. La seule différence concrète entre ces deux champignons parasites, c'est qu'ils ne s'attaquent pas à la même espèce de larve. Le Cordyceps Militaris, lui, infecte les chrysalides de ver à soie, contrairement à son cousin montagnard du Tibet qui s'attaque aux chenilles de Citarod, que l'on nomme également papillon fantôme. On dirait une plante magique toute droit sortie de l'univers de Harry Potter. Et c'est presque le cas. Le succès de cette mystérieuse plante, lui, viendrait surtout du fait qu'elle serait un excellent aphrodisiaque, augmentant le taux de testostérone et la capacité de reproduction. Les premières personnes à découvrir les bienfaits du Cordyceps sont probablement les Tibétains, qui l'ont d'abord observé sur leur bétail. Il se trouvait que les animaux qui mangeaient ce champignon sauvage avaient une augmentation de la production de lait. Et une meilleure capacité de reproduction en général. Les agriculteurs et les éleveurs ont alors commencé à utiliser ce champignon sous forme de poudre, pour fabriquer des toniques et des thés. Puis il fut progressivement utilisé dans la cuisine impériale, réservé pour la consommation de l'empereur et du Dalai Lama. Ce qui leur assurait force et longévité. La période de récolte s'étale d'avril à juin. Et le plus important est qu'il soit récolté puis séché, afin qu'il conserve toutes ses propriétés curatives. Super, c'est très intéressant, merci. Mais ce truc, comment ça se mange ? Et surtout, quel goût ça ! Pour le goût, c'est sans surprise que ce champignon est gustativement bon. En fait, il a simplement un goût de champignon séché. Il se rapprocherait néanmoins de la pleurote, niveau goût paraît-il. Il faut savoir qu'on trouve les cordyceps dans le commerce sous plusieurs formes. Entiers, en capsules, en poudre et même liquides. Le produit est utilisé dans des préparations culinaires, en garniture et en boissons, comme les thés, les infusions ou en café même. Traditionnellement, le champignon chenille était plus utilisé comme un aliment que comme médicament. Il était ajouté à la soupe de porc, de poulet ou dans les canards avant de les rôtir par exemple. Mais la ruée vers le cordyceps sinensis a aussi son côté obscur. Les conflits violents sur les lieux de récolte ont conduit à plusieurs meurtres et à la détérioration massive des terrains, ce qui soulève des préoccupations de durabilité des sols et de l'espèce de cordyceps en elle-même. Cependant, comme la surexploitation du cordyceps tibétain sauvage devient une denrée en péril, les hommes se sont chargés de trouver le moyen de cultiver ce champignon si particulier. Après 11 ans de recherche, il semblerait que des chercheurs chinois aient enfin trouvé la solution en exploitant le tissu cellulaire du cordyceps sinensis, mais rien n'est encore officiel car cette espèce de cordyceps pitacée est particulièrement très compliquée à cultiver. Néanmoins, par chance, le militariste lui possède les mêmes vertus médicinales que son cousin sinensis et contrairement à lui, il se trouve être très facilement cultivable. La plupart sont produits en Asie, dans des milieux artificiels faits de paille, de céréales, de levure de riz brun ou de levure de bière. Cependant, pour assurer une meilleure qualité de produit, beaucoup utilisent des verres à soie congelés, en poudre ou séchés pour que le parasite se développe à partir des protéines d'insectes. Le cordyceps est vraiment unique pour ses propriétés et aucun autre champignon n'a d'effet comparable ou proche. Mi-animal, mi-végétal, cette étrangeté est largement employée dans la médecine chinoise pour lutter contre quasiment toutes les maladies. Le cordyceps possède de nombreuses propriétés thérapeutiques et des études récentes confirment ses vertus rajeunissantes, tonifiantes, anti-inflammatoires et immunitaires. Il améliorerait le fonctionnement des organes, le cholestérol, la glycémie, la circulation sanguine, l'endurance, la mémoire, le système respiratoire, la capacité de guérison. Il soignerait les infections et aurait des propriétés anticancéreuses très efficaces, notamment pour le cancer du sein. L'herboriste et acupuncteur Christopher Hobbs le recommandait à raison de 3 à 9 grammes par jour pour soigner la dégénérescence mentale. De vieilles recettes chinoises, elle, recommandait par exemple pour le traitement de l'anémie et de l'impuissance, 25 à 50 grammes par jour. En sachant que de nos jours, 15 grammes valent en moyenne 30 euros, avouez que ça fait un peu cher l'érection quand même. Mais dites-moi demain, qui serait prêt à se doper aux cordyceps ? J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao ! Très bien ! Sous-titrage ST' 501